Et bonjour YouTube, toujours sur Demon's Souls, on vient de tuer le premier boss, je me rappelle déjà plus de son nom, si phalange me semble-t-il, et nous nous dirigeons tout simplement vers la suite du jeu, donc nous allons ici sur cette pierre, donc attendez, j'ai tout dépensé, non il nous reste 500 âmes, on va essayer de voir vite fait si on peut faire quelque chose avec 500 âmes, genre réparer le reste de l'équipement, voilà ça c'est pas mal, acheter un objet peut-être, ouais voilà, hop, une petite herbe, bah voilà, parfait. Parfait parfait, et bah écoutez c'est parti, nous allons maintenant sur la voie du seigneur, donc c'est la deuxième zone qu'on a débloquée, et comme je le disais, je sais pas trop si le mieux c'est de faire les premiers niveaux de chaque pierre, ou d'abord finir un niveau avant de passer à l'autre, pour l'instant nous allons continuer sur Boletaria, et on verra bien ce que ça va donner. Alors non, Aircompte, ces épisodes ils sont sur la chaîne secondaire, Ouz TV, tout simplement, tu as le lien dans la description, ou sinon tu tapes point d'exclamation Ouz TV pour avoir le lien, et tous les épisodes des Dark Souls, des jeux multigaming, en tout cas hors WoW, c'est sur la Ouz TV. Donc voilà, ça change pas grand chose pour toi en vérité. Mais les épisodes je vais commencer à les diffuser très prochainement, je pense dès demain, je pense dès demain à hauteur d'un épisode par jour, et putain eux ils lootent à mort, donc ça il faut bien que je le note, dès que j'aurai besoin de pierre il faudra que je vienne ici. Donc ouais, un épisode par jour, tous les jours à 17h par là. Non, au contraire Aircompte, justement, ça ça intéresse pas trop les gens, tout ce qui est multigaming ça intéresse pas trop les gens de la chaîne secondaire, ma chaîne principale pardon. La chaîne principale c'est plus WoW et les MMO, et le reste, et bien c'est vaut mieux créer une nouvelle chaîne pour ça, même si ça fera très peu de vues etc, l'objectif c'est de commencer à constituer une chaîne secondaire petit à petit, ça prendra le temps que ça prendra quoi. Les vues et tout, je suis pas vraiment derrière les vues, moi l'objectif c'est qu'on passe un petit moment cool, surtout en live, les rediff c'est vraiment un plus, c'est vraiment un plus. Alors, le jeu est vraiment beau mais j'aime pas dans ce genre de jeu c'est la lenteur. Ah ouais ? Moi je trouve que c'est pas très lent justement, en fait c'est pas lent pour être lent, c'est lent parce qu'il vaut mieux prendre son temps dans ce jeu, et il vaut mieux avancer doucement etc, tu vois. Mais si t'as envie d'aller vite, je te suggère juste de regarder les speedrunners par exemple, ils font le jeu en full roulade dans tous les sens, ils vont extrêmement vite. Donc c'est à toi de voir comment tu veux jouer, moi je préfère... Vous là-bas, par ici, c'est moi, Ostrava. Me voici encore piégé par des ennemis, pourriez-vous m'aider ? Une dernière fois, chassez les soldats qui bloquent ce passage, je vous en prie. La voix du Seigneur qui est là-bas est devenue le terrain de chasse des dragons, restez bien sur vos gardes. Visiblement, on n'en a pas fini avec les dragons. Bon bah écoute, on va essayer de te sauver, mais je t'avoue, je sais pas trop... Bon, on peut plus lui parler, non. Ouais mais même le perso, il est pas super lent, c'est-à-dire que... En fait, il faut vraiment... Regarde, tu vois, moi, mon perso il est lent, parce que je fais que courir normalement. Quand je fais une roulade, regarde. Boum ! Tu vois, elle est super lourde. Sauf que si t'as envie d'être beaucoup plus rapide, et bah tu vas mettre plutôt un petit équipement en cuir, tu vas être justement en fast roll, tu vas faire en sorte de passer sous un palier de poids pour pouvoir faire des roulades ultra fluides. Et là, tu pourras sprinter super longtemps, faire des roulades fluides, faire des petits combos à la dague ultra rapide en mode... Vraiment, c'est toi qui choisis l'approche. C'est moi qui choisis l'approche un petit peu lourdeau, comme ça, avec mon bouclier, mon armure complète. Maintenant, voilà, c'est sûr que... Si tu veux un jeu type action RPG ultra nerveux, bah ouais, il y a d'autres jeux qui te conviendront plus. Quoi ? Mais c'est une blague ! Mais il est encore là, le bougre ! Mais je rêve ! Mais je rêve ! Bon, bah écoutez, visiblement, on va encore avoir affaire, et bien justement avec ce dragon-là, il me suit partout. J'ai pas du tout entendu, j'ai eu un crash, mais New World, c'est pas du WoW. Bah écoute, c'est ce que je disais, je disais WoW et les MMO. Parce que WoW, c'est un MMO, donc vu que WoW en ce moment, on n'est pas dans la forme de sa vie, bah les gens cherchent une alternative. Et c'est pour ça, la vidéo que j'ai sortie sur New World a même très très bien marché, à mon niveau en tout cas. Et c'est parce que c'est du MMO. Mais si je propose du Dark Souls, j'en ai déjà proposé sur ma chaîne principale. Et je sais bien du coup ce que ça donne. Puis même, voilà, quoi, c'est... C'est moi qui ai décidé de séparer comme ça. Quand je ferai du FS14, peut-être que ce sera sur la chaîne principale. Dans un premier temps en tout cas. On verra. En tout cas, voilà, quoi qu'il arrive, moi je suis surtout très très content de faire le jeu, notamment en live. Le reste, c'est vraiment du plus après. Alors, ici, comment on va faire ? Tu vois, là j'allais dire, c'est magnifique, mais c'est trop blanc. Mais pour vous, en fait, je suis sûr que c'est pas blanc. Pour vous, je suis sûr que c'est super beau et c'est pile les bonnes couleurs. Donc ça me rassure de voir... Enfin, ça me rassure, je sais pas. Mais de voir que ça vient de moi. Mais c'est fou de ma gueule le jeu ou quoi là ? A partir d'où il commence par contre son jeu ? Alors, attends. Attends, que je comprenne. Parce que là, je crois qu'il va falloir sprinter là. Mais quoi ? Mais comment il me touche ? C'est quoi ce jeu ? Allez. T'as l'impression que le feu, il commence là-bas, à la moitié en plus. Les âmes, on s'en fout. Allez, allez, allez. Ok, ça passe. Good, good, good. Formidable. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un petit objet. De type intéressant peut-être. Non, c'est nul. Allez, on continue notre petite avancée. Là, nous avons des objets aussi. Bon, est-ce qu'il va continuer à cracher tout le long du pont ? Ou est-ce que ça y est, il s'est calmé ? Le bougre. Wow, il y a plein d'enniés là. Vas-y. Il crame tout le monde jusqu'ici. On n'en peut plus. Mais qu'est-ce qu'il veut ce dragon ? Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Ah, on peut monter, on peut descendre. Un, un. Oh putain, il m'a bien défoncé par contre. Oh putain, il m'a tellement défoncé. Oh, il va prendre une potion, lui aussi. Oh, je rêve. Euh, ouais, l'épée, je sais pas. L'épée, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle est un peu faible. Peut-être moi qui me trompe, hein. C'est tout à fait possible, hein. Oh putain, il a pris une potion sur ma gueule. Voilà, ça s'est fait. Herbe de croissant de lune. Et vous savez que j'ai complètement oublié de prendre des... Oh merde, j'ai complètement oublié de prendre des photos, en fait. Moi, je me suis dit pour les miniatures, je vais essayer de prendre des photos. J'ai complètement oublié. Oh, fais chialer. Catalyseur en bois. C'est quoi ? C'est pour la magie, ça. Catalyseur en bois, l'outil le plus courant pour lancer des sorts. Pour lancer des sorts, il faut avoir appris un sort, avoir mémorisé un sort appris, être équipé d'un catalyseur, avoir le nombre de PM requis pour lancer le sort. Ok. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Dragon incroyable. J'aime beaucoup ce mode photo. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je le trouve particulièrement cool. Tu peux faire trop de trucs. Regardez-moi ça, là. C'est pas magnifique ? Aïe, 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 aïe. Allez, on continue. Donc, il y a des objets, là, tout le long du pont, hein. Vous avez vu ? Punaise. Est-ce qu'on peut aller en ramasser un, vite fait ? L'instant Insta, c'est exactement ça. T'es là en mode pouce, petite photo, cheese. Incroyable. Oh, il va trop vite. Il va trop vite pour le prendre en photo. Non, mais c'est vrai que c'est... Oh, bouclier à pointe. C'est vrai que c'est quand même assez craqué, hein. C'est quand même assez stylé, ce mode photo. Mais j'ai complètement oublié parce que ça, c'était vraiment le truc que je voulais faire. Je voulais prendre en photo tous les boss et tout pour tout simplement, eh bien, les miniatures, quoi. Donc, c'est dommage. Bouclier hérissé de pointe sur l'eau-dessus. Il peut également servir à attaquer et à transpercer l'ennemi. C'est une arme extrêmement rare et très peu utilisée en combat. Bon, apparemment, il faut... J'ai pas les stats. C'est 14 de dex. Ok. J'imagine le dragon qui fait la même... Bah oui, c'est ça qui fait la même et se pose un stand pour taper son meilleur smile. Mais bon, c'est dommage. Bon, après, c'est dommage, c'est logique, hein. Qu'on puisse pas changer la tête du dragon. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire des screens incroyables. Tu vois, tu fais le dragon qui crache le feu juste derrière toi. Et toi, tu te tapes ton plus beau smile. Mais c'est dur d'appuyer pile au bon moment pour prendre la photo et tout. Tu vois, c'est un peu compliqué. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de se taper de sacrés délires. Allez, on continue notre petite visite. Mais ouais, vu le smile que tu peux faire jusqu'aux oreilles, là, à mon avis, il y a moyen de se taper des trucs bien mar... Oh ! On en testera un tout à l'heure, on en testera un screen smile. Ça, franchement, je suis deg parce que c'est ce que je voulais faire. Moi, j'aurais voulu me taper mes plus beaux screens. Tu sais, genre, pendant toute l'épopée, je voulais faire des miniatures où mon perso, il se tape un bon gros smile, tu vois. Un bon gros smile avec l'ennemi juste derrière lui. C'est un petit peu dommage que je n'ai pas pensé à le faire. Oh putain. Oh putain. Tout ça contre moi ? Sérieux, les gars ? Ça fait un peu beaucoup, non ? Alors, je veux bien arbalétrier, tout ça, c'est pas terrible, mais quand même, ça fait un peu beaucoup, là. Allez, ça, c'est bien. Ça lâche des herbes, comme ça, au moins, tout ce que j'utilise, eh bien, ça me les rend. Anneau d'hémostasie. Bon, petit anneau, comme ça, au calme. C'est quoi, là ? Ah, augmente la résistance au saignement. Anneau malléable portant un seau d'un rouge vif. Augmente la protection contre les saignements. Fabriqué par Jerry, un ami du sage. Mais ça, voilà. Ils disent toujours la même chose après, ok. Très bien. Ah, Ostrava, il est là. Cuirasse de chevalier bleu, mais c'est incroyable, on loue ta mort, là. La cuirasse des chevaliers de Boletaria arbore l'image du soleil pour rappeler qu'ils agissaient sur les ordres du roi. Conçue en fer renforcé de roche-croc, elle est plus lourde et plus résistante qu'une cuirasse ordinaire. Et elle est jolie, en plus. Merci. Ça fait deux fois. Ouais. Il est temps d'y aller. Prenez ça en gage de ma gratitude. Je vous en prie. Ok. Herbes de la lune sombre. Terrifiant. C'est des grosses, grosses, grosses herbes à mon avis. Très puissantes. Ok. Eh bien, écoutez, on l'a sauvé. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus ? Quelle misère. Il ne reste pas une âme. Mais pourquoi ? On ne sait pas. Que s'est-il passé, Vénéré Père ? Ah si, on sait pourquoi. Attends, Vénéré Père, c'est qui son père ? C'est le roi, peut-être ? Parce que le roi Alante, là, visiblement, avide de pouvoir, il a fait de la sacrée dé, là. Visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, nous, on est arrivé d'ici, là. On est arrivé à droite, là. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment se taper notre plus beau smiley vite fait en haut, là. D'accord ? Et une fois qu'on fait ça, on continue en bas, mais côté droit, cette fois-ci. Bon. Par contre, le mode photo, comment on peut faire, là ? On se met où ? On se met là. Comme ça. On attend qu'il arrive. Ah, c'est compliqué, hein. Oh, c'est des démarches, hein. Non, j'y arriverai pas. Il faut l'angle et tout. Oh, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. En fait, ce qui est dommage, c'est vraiment qu'il est en forme d'âme. C'est ça qui est vraiment dommage. Oh, mais moi, ça me tue de rire, sérieux. Ce mode photo, je le trouve incroyable. Je le trouve incroyable. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire beaucoup de choses. Oh, putain, il peut regarder à droite, à gauche, en haut et tout. Non, c'est vraiment trop bien, sérieux. C'est vraiment trop bien. Vraiment, il se sent déchiré là-dessus. Il se sent déchiré. Attends, il y a peut-être moyen de faire mieux. Oh là là, franchement, sérieux, quoi. Il est incroyable, ce mode photo. Il est incroyable. Oh, putain, il est incroyable. Je vous jure, j'adore. Attends, 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 attends. Pause. Indifférence. Non, relève-toi, mon ami. Relève-toi. Oh, j'adore. Vraiment, j'adore. Non, mais putain, mais attends. Mais c'est dommage, parce que c'est dur de scaler pile comme il faut, tu vois. Ah oui, non, mais là, c'est un sacré joujou. Ça, c'est un sacré joujou. Moi, je trouve ça trop, 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 trop énorme. Ben, en fait, là où tu ne peux pas faire vraiment des miniatures énormes, c'est pour la simple et bonne raison que... Non ! Non, je l'ai laissé partir. Oh non. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Oh, je suis deg. Allez, une dernière fois. Une dernière fois. Il est où ? Non. Putain, j'ai tout ruiné. Oh, je suis deg. Il a peut-être moyen de faire un truc, là. Regarde sa tête. Complètement interloquée, tu sais. Non, putain, je suis deg. Ah, je l'avais, je suis un petit peu deg. C'est pas grave. Allez, on va quand même continuer le jeu. Parce que je sais qu'il y a des gens, bon... Ils se disent, c'est quand qu'il va arrêter, ces conneries. Bref, bref, bref. On en a assez fait. Mais c'est clair qu'il y a moyen vraiment de s'éclater pour les miniatures. Peut-être que je reviendrai de mon côté pour faire les miniatures. En fait, pour moi, le plus important, c'est quoi ? Le plus important, c'est de faire les miniatures des boss quand je fais les boss. Ça, c'est super important parce que les boss, tu les fais qu'une seule fois. Une fois qu'ils sont faits, c'est terminé, tu vois. Par contre, les autres miniatures, je pourrais les faire de mon côté. J'ai juste à revenir à l'endroit et je pourrais faire la miniature, quoi. Donc, c'est vraiment ça, le truc. C'est vraiment le côté... Pour les boss, il ne faut pas que j'oublie, c'est tout. Mais ouais, vraiment. Sur WoW, il y a une espèce de selfie comme ça. Mais clairement, il n'est pas aussi poussé, quoi. C'est quoi dire ? Mais ouais, des modes photos comme ça, c'est vraiment trop bien. Putain, mais en fait, déjà que le jeu, je le trouvais beau. Mais je vous jure que moi, là, ce que je suis en train de faire... Ce que je suis en train de voir sur mon écran, c'est 10 fois moins beau que ce que vous, vous voyez là, en fait. Parce que vous, là, sur le stream, vous avez des vraies couleurs. Vous, vous avez des vraies couleurs. Quand je tourne la tête, putain, je me dis, ah ouais. C'est tellement plus beau de votre côté, quoi. Bon, c'est le plus important, tu me diras. Mais c'est vrai que je n'en profite pas à fond, quoi. Vraiment, il faut que je règle ça. Herbe de croissant de lune. Voilà. Oh, notre petit pote, le vendeur. C'est lui, non ? Bah oui. Quelle surprise. Peut-être. Clé mort, putain, maintenant, il vend une clé mort. Il a de nouveaux objets. L'épée longue à 80, la lance courte. Le stuff, ok. Et là, maintenant, il a ça en plus. L'épée large. T'as la clé mort, trop ouf, quoi. Très grande épée à lame droite. Il s'agit d'une épée polyvalente, mais son poids nécessite de la tenir à deux mains. Ses coups écrasants épuisent rapidement l'énergie d'un opposant et brisent facilement sa garde. On va juste acheter ça. Est-ce qu'on peut te parler ? Allez, vu de fait, est-ce que tu as une information intéressante à nous divulguer ? C'est la fin du grand royaume de Boletaria. Mais bon, au moins les démons nous épargnent de mourir au combat. Non. Bah oui, mais en fait, les gens, ils ne veulent pas que tu te barres. Ils ne veulent pas que tu te barres, les gens. Dès que tu te barres, ils font « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu pars ? » Parce que j'en ai fini avec toi. Voilà pourquoi je pars. Allez, c'est parti. On continue. Donc là, on arrive où là ? Oh putain. Oh putain. Non mais sérieux, dans un jeu avec ce genre de graphisme, moi c'est comme ça que j'imagine Stormwind en fait. J'imagine une espèce de forteresse immense, tu vois. Voilà, moi c'est clairement comme ça que j'imagine Stormwind. L'entrée de Stormwind, le pont et tout, moi je l'imaginerais comme ça. Putain, qu'est-ce que c'est stylé. Ils se sont lâchés là. Ouah, notre petit pote le dragon. Il y a moyen de faire un truc là. Je vous jure, il y a moyen de faire un truc. Promis, je fais un essai. Non. Non. Trop tard. Un petit peu trop tard. Alors, ici nous avons quoi ? Nous avons deux petits bonhommes sur la gauche. Là, voilà. Ah, c'était pas que deux, non ? Oula. Voilà, le dernier. Alors, le problème en fait... Eh, quoi ? Il m'a dit quoi ? Mettre en réserve ? Caro, non mais quel enfer, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mettre en réserve. Je suis à combien là ? Je suis à 95 sur 96. Ah ouais. Oh putain. Ça par contre, c'est quelque chose qui va me saouler. Alors, heureusement qu'on peut mettre en réserve, peu importe où on est, tu vois. Mais c'est chiant ça, non ? Lance ailé. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Attends, à quel moment j'ai eu un truc qui s'appelle lance ailé, moi ? J'ai looté un truc qui s'appelle lance ailé. Une petite lance, 80. Vas-y, moi ça m'intéresse. 85, elle est mieux que mon épée. Je peux voir. 85 plus 7. Parce que ça scale en dex et que j'ai un petit peu de dex, du coup, attaque perforante, longue lance avec des protubérances en forme d'aile à sa pointe. Elle se manie comme une rapière, mais sa portée est plus élevée. Les lances ont une portée limitée, mais infligent de lourds dégâts. Elles sont très efficaces contre les armeurs en métal et en écailles renforcées. Cependant, elles sont facilement parées et brisent. Voilà donc. Ah, regardez. Même si elles offrent la possibilité d'attaquer avec un bouclier. Attends, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? D'attaquer en même temps que t'es en garde ou d'attaquer en même temps que tu portes un bouclier ? Parce que, bah oui, toutes les armes. En même temps que tu portes un bouclier, ça me semble logique. Mais, non, non, non. Oh, putain, je veux pas détruire. Qu'est-ce que tu me racontes ? Vas-y, attends, on va mettre quelques trucs. Mais non, mais merde, j'ai mis l'épée. Oh là là, j'ai mis l'épée en réserve. Imagine, je kiffe trop les... Mais imagine, je... J'aime pas la lance, comment je fais ? Oh, je suis pas attentif, moi. Oh, c'est trop... Je veux voir la lance ? Ah oui, alors ça, j'adore. Voilà. Ils attaquent des stocks comme ça, c'est un grand oui. Non, mais rien que ça, déjà, j'adore. Donc déjà, évidemment, je suis très content. Rien que pour ça... Oh, regardez, il s'arrête là, le feu. Il s'arrête là. Il s'arrête ici pour être plus précis. Âme de soldat inconnue. Ok. Il y a encore un objet un peu plus loin, on va aller le chercher et après on se casse de là. Yo, 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 yo. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Je maîtrise la situation, mesdames et messieurs. On prend l'objet, on est reparti. Maintenant, vêté. J'ai quand même été touché et je suis mort. Oh, la mort du fun, je vous jure, j'en peux plus. Oh là 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 là. Bon, j'aimerais bien... Bon, en même temps, c'est pas grave. Allez, ça me permettra de tester la lance. Mais putain, le feu, quoi. De toute façon, on a ramassé tous les objets. Donc maintenant, on peut aller au boss directement. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Cette lance, je sais pas ce qu'elle vaut. On va voir ça. Oh putain. Elle fait un peu plus mal que l'épée déjà. Et j'aime beaucoup le moveset. Attendez, mais attendez, 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 attendez. Je rêve ou je rêve là ? Regardez ce qu'il se passe. J'ai le bouclier levé, d'accord ? Voilà, comme ça je bloque. En ayant le bouclier levé, je peux taper... Regardez ! Attends. J'ai le bouclier levé, je peux taper... Non, mes meilleures armes du jeu. Tu joues un chevalier en armure complète. T'es protégé derrière ton bouclier. Et tu peux continuer à taper. C'est complètement ma boule. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au Nexus juste pour voir si je peux améliorer cette arme. Parce que là, je crois que j'ai trouvé mon arme. Trop stylé. Je vois que j'ai des cailloux là. Est-ce qu'on peut pas parler au bonhomme ? On va voir. Bon, j'ai craché sur tes os à cause d'une bataille PVP massive. Je reviens ici. Ah ouais ? J'imagine que les énormes batailles, effectivement... Ça doit être un petit peu compliqué pour les PC, yes. Je veux bien te croire. Comment ? Attends. Je veux juste savoir ce qu'il faut. Oh putain ! Mais je les ai. Quoi ? J'ai pas assez d'âmes. Mais je rêve. Non mais casse-moi pas la tête, toi. Qu'est-ce qui vous prend ? Calme-toi déjà pour commencer. Attendez, attendez, attendez. Il y a un truc à faire là. Là, il y a un truc à faire. Voilà. Là, j'ai 2500 âmes. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi il s'énerve comme ça, là ? Allez, on est à 94. Ok. Et là, il faut combien ? Éclats de pierre aiguisée, il en faut 6. Non, il en faut 4 et j'en ai 6. Et là, il en faut 6 et j'en ai 2. Non mais attendez. Ça veut dire qu'il m'en faut 4 encore. Mais attendez, mais c'est trop bien. Parce que ils en lootent là, les premiers. Ils en lootent les premiers. Alors, est-ce qu'il serait pas intéressant de les farmer un petit peu ? Juste pour choper, je sais pas. Les serveurs de Tezo, si c'est un problème qui est là depuis longtemps, ça fera la même sur New World. S'ils ont pas de serveur adapté. Bon après, New World, c'est quand même Amazon. Amazon, ils ont des serveurs tellement ouf et ils les louent justement à d'autres acteurs du jeu vidéo. Donc j'ai quand même moins peur pour Amazon. Mais est-ce qu'ils vont mettre les ressources ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon. Non, on ne va pas farmer. On ne va pas se casser la tête à farmer. Ça peut être long. Mais en vrai, seulement 4 pour améliorer d'un niveau. Regarde, regarde, regarde. Ah non, grand éclat. Attends, grand éclat, c'est même peut-être mieux. C'est même peut-être mieux, non ? Éclat de pierre. Grand éclat. Oh non, mais j'ai que des grands éclats. Attends, on va refaire un petit tour vite fait. Non, mais je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Il y avait un brouillard. Et on a bien vu que dans ce jeu, les brouillards, ce n'est pas toujours des boss derrière. Donc je ne sais pas si j'étais un boss ou pas. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les temps de chargement, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Je commence à l'apprécier mon petit bonhomme, mine de rien. Armure complète. Il y a juste le bouclier qui est moche. Moi, ce que je veux, c'est un énorme bouclier en métal. Un énorme shield. Un petit peu comme le bouclier de CRS dans WoW là. Ça, c'est trop stylé ça. Non, vous lootez rien. Bon, rien. C'est possible. Après, les serveurs de tes os, ce n'est pas des rigolos non plus. Mais je pense que, bon, galère quand tu fais... De toute façon, à partir du moment où il y a des dizaines ou des centaines de joueurs au même endroit, de toute manière, tu mets en PLS les serveurs. Ça, c'est une certitude. Éclat de pierre aiguisé x2. Il ne m'en reste plus que deux et je peux améliorer mon épée. Oh boy. Ma lance. Bon, en vrai, j'étais parti pour continuer là. Je me suis dit non, je vais continuer. Mais là, je viens d'en choper deux. Ça veut dire qu'encore deux et je peux augmenter ma lance. C'est comment dire, mais le fait d'améliorer son arme, automatiquement, tu améliore tes dégâts. Donc, il faudrait du housing sur Dark Souls. Oh non. Il faudrait du housing sur WoW déjà. Ce serait pas mal. Dark Souls, ça va. Il est très bien combiné le jeu vidéo. Mais alors déjà, oui. Déjà, rien que sur WoW, moi, je serais déjà très heureux. Voilà. Qu'est-ce que tu me donnes toi ? Oh, pire solide. Por pitié. Por pitié. Eh ouais, Don Cal. On a vu ça. On en a parlé en début d'après. Mais effectivement, le coup de tonnerre. Boom. Non ? Ça l'autre rien ? Bah ça l'autre rien, visiblement. Bon. Bah c'est pas grave. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer tout doucement. Eh bien, ma foi, à refaire un petit tour. Voilà. Et cette fois-ci, à mon avis, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est... Oh putain non, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est plutôt par là. Bon, en tout cas, ce que je constate, c'est que la barre qu'il y a en bas là, même si j'avoue, la barre là, je parle où il y a last sub, etc. Même si à la base, je m'étais un petit peu plus appliqué pour la faire, finalement, tout ce que j'avais fait sur la barre a été reset. En tout cas, j'ai pas sauvegardé, ça me fait bien chier. Donc, flemme de tout recommencer. Là, ce que je constate, et en tout cas, c'est ce pourquoi j'avais fait plutôt ce genre de barre, c'est que ça gêne en rien Dark Souls. C'est-à-dire que normalement, vous n'avez aucune information en bas. J'essaie de regarder vite fait. Non, bah non. Non, non, il n'y a jamais rien qui s'affiche en bas. Donc oui, c'est bon, c'est parfait. C'est parfait de ce côté-là, pas de problème. Bon, par contre, il m'en fout plus qu'une. Une seule. Et unique. Et je me casse de là. Bon, l'avantage, c'est que ça fait aussi quelques âmes. Donc, évidemment, on crache pas dessus. On prend toujours. Parce que des petites âmes, on dit oui. Et là, on espère que c'est la bonne. Normalement, il m'en manque plus qu'une. Normalement, je dis bien normalement. Si ça se trouve, j'ai mal calculé mon coût. Mais ouais. Il y a des levels. Ouais, les levels, en fait, c'est ce que t'achètes avec justement tes âmes. Quand tu vas parler à la nana au Nexus, tu prends des levels. Et les stats, c'est toi qui les montes. Chaque level, c'est toi qui montes une stat de ton choix. Là, je suis level 13. Niveau d'âme, 13, tu vois. Donc, effectivement, il y a des levels. Alors. Est-ce qu'il y en a un de vous qui va arrêter de faire son gros rapace et qui va me lâcher un éclat de pierre aiguisé ? Genre toi. Mais va te faire. Solide. Je vais t'en donner du solide, moi. Mais vas-y. Bon. Je crois qu'on a claqué notre chance avec lui. C'est pas grave. Lui. J'y crois mort. Non ? Rien ? Bon, bah on est reparti pour un tour. On est reparti pour un tour. Non, non, mais il n'en reste plus qu'une. Franchement, ça va aller vite. Ne vous inquiétez pas. C'est imminent. Ça va aller très, très vite. Juste un... Voilà. Là, à mon avis, c'est le dernier tour. Je le sens. J'y crois à mort. C'est le dernier tour. Et on sera tranquille. Ok ? On y croit ? Mais oui, on y croit. Mais oui. Mais pourquoi je veux toujours partir par là-bas ? C'est ouf. Allez, encore un champi. Putain, ouais. Moi, ce soir, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Ce soir, il ne faut pas que j'oublie de faire mes petites quêtes sur Wo. Il ne faut pas que j'oublie de faire tout ça, ouais. Parce que mon champi, je suis sûr, je vais l'avoir hors stream sur Wo. C'est sûr. Alors, Serum ? Ça, c'est bien passé ? J'imagine que oui. Ah, ah, ah. Il y a un loot là-bas. Oh, il y a un loot ici. Oh, la pierre solide. On n'en peut plus. Vas-y. Éclat de pierre aiguisée. Quel plaisir. Et bah voilà, nickel. C'est bon. On va pouvoir crafter, aller monter un niveau supplémentaire sur notre arme. En fait, en gros, avec ces pierres-là, on fait juste un peu de forge pour améliorer notre arme en niveau. Voilà, en plus 2, en plus 3, en plus 4. Et plus on l'augmente, plus évidemment, elle fait de dégâts. Ce qui fait qu'au lieu de mettre un coup à 58, bah on mettra un coup à 72. Donc, ça ne change pas la vie, mais c'est juste un petit peu plus cool, un peu plus confortable. Ça permet de faire un petit peu plus de dégâts. Donc, voilà, ouais, c'est cool. Ça reste sympa. Il est là. Comment il s'appelle déjà, lui ? Baldwin. Allez, 102 de dégâts. Et là, on la passe à combien ? À 111. Et là ? Putain, il faut... Non, regardez. Regardez-moi ça. Il faut 6 pierres aiguisées et plus un grand éclat et je les ai. Ça veut dire que je peux la passer en plus 5. Est-ce qu'on farmerait pas ça ? Non, j'arrête, j'arrête. Promis, j'arrête. Mais je ne vous cache pas que je crois que je vais le faire de mon côté. Je crois que de mon côté, je vais quand même farmer 5 petites pierres en plus. Parce que si je peux la passer directement en plus 5, j'avoue que je ne dis pas non. Je ne dis pas non. L'objectif, c'est d'essayer de la monter. C'est une arme que j'aime beaucoup. Donc, let's go. Super, en PLS, elle était super jolie. Et qui donc ? Elle était super jolie. Donc, du coup, tu n'as pas eu mal au niveau de la piqûre, c'est ça ? Ça t'a rassuré ? Sacré sérum. Là. À ton tour. Elle est 67 par coup maintenant. Pas belle la vie là ? 67. Non, par contre, ne fais pas ton gros rapace là. Allez, ce n'est pas grave, on continue. Bon, par contre. Ah oui, ça va être un peu chiant là. Ah oui, là, je reconnais que ça va être un peu chiant par contre. Ah oui. Je lui ai dit que j'avais un peu peur. Elle a été très douce et géniale. Sacré sérum. Bah écoute, ça s'est bien passé, c'est le plus important. Ça ne te prend pas plus de vigueur. Par contre, de taper avec ton bouclier up. Alors, non. Mais par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu gardes ton bouclier levé, ton énergie, ton endurance remonte lentement. Regarde, tu vois, il remonte très lentement. Et quand je lâche, ça remonte super vite. Ce qui fait qu'effectivement, il vaut mieux lâcher son bouclier pour taper, enfin pour remonter plus vite son endu. Ça oui. Il va descendre ou pas le bougre ? Le fameux bisou magique, exactement. Le pansement, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Ici. Ouais, je crois que c'était ce côté. Bon, on va essayer cette fois-ci d'aller traverser le Boruga. Mais c'est quoi ce mec-là ? Putain, 76. Moi, c'est mercredi et je jeûne, mais majeur. Et le vendredi, je passe mon exam de conduite. Du coup, je stresse. Ah, d'accord. Oui, oui, ok. Ouais, bah écoute, les effets secondaires, espérons que ça... Que même s'il y en a, que ça ne dure pas jusqu'à vendredi. Encore une fois, normalement, ça devrait aller. Normalement. Voilà. Donc là, les petits dogos, je suis désolé, mais il faut que je m'occupe de vous. C'est mieux en dégâts, là. C'est un petit peu mieux. C'est pour ça que c'est important d'augmenter quand même ça. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est rien. En fait, j'adore ça. Tu restes protégé derrière ta lance. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci bien. Avec plaisir. Avec plaisir. Oui, c'était par là. Donc là, normalement, on va devoir... On va pouvoir traverser bien le brouillard. Je ne sais plus où il était. Non, pas du tout. Si, là. Si, il était là. Oh, putain. Ah oui, non, mais il y a la bande, là. Il y a le club, là. Rack. Qu'est-ce que c'est terrible de les picoter comme ça, là. Non, les gars, les gars. Par contre, laissez-moi vous taper. Je n'ai plus d'endurance. On se fait chier, là. Non, là, on se fait chier. Calmez-vous. Ça va bien se passer. La petite piqure, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Non, j'aime bien, là. J'aime bien le build que j'ai. Bon, très classique. On est sur un chevalier. Quoi ? Mais ce n'est même pas un boss. On est sur du très classique bouclier lance. Mais moi, ça me cause. Oh, j'ai tellement eu de la chance. Le feu juste devant moi. Mais jamais ça va passer. Mais jamais ça va passer. Mais non. Mais si. Oh non, il y a un chevalier bleu. Il m'a vissé de la merde. Il m'a vu. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Ouf. Yo, la petite dague dans le dos. Il ramasse. Mais non. Mais le bougre, il est parti vers le chevalier bleu. Le pire mob. Attends. Ça passe ou pas ? Dis-moi que ça passe. Je te jure, dis-moi que ça passe. Oh, j'ai claqué tout mon stock de BR là. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Laisse-moi piquer ton petit pote là, s'il te plaît. Chacun son tour. Ça va bien se passer. Oh, comment je l'ai détruit. Ah, on peut pas supprimer les stopgards. Ah, mais il y a encore un petit pote bleu là. Mais calmez-vous les gars. Non, mais vous êtes fous quoi. Par contre, le fait de passer... Quoi, il m'a tué. Mais, vas-y, j'en peux plus de ce jeu. Oh. Mais comment il m'a tué ? Mais comment il m'a tué ? Alors que... Bon. Bon, allez. Bon, allez. Je vais être honnête avec vous. J'ai fait exprès de mourir. Parce qu'en fait, j'ai envie de farmer des éclats de pierres aiguisées. Voilà. Vous savez tout maintenant. Comment tu fais pour avoir autant d'herbes ? Bah, je suis tout simplement un pro-gamer en fait. Voilà. Je suis ce qu'on appelle un pro-gamer. Et comme tu as pu le constater à l'instant, je ne meurs jamais. Et puisque je ne meurs jamais... Oh putain, deux pierres aiguisées. Et puisque je ne meurs jamais, voilà ce qui fait que... Non, je rigole. C'est juste qu'il y a un marchand juste en dessous. Et que je lui ai acheté un stock. Je lui ai vider son stock de beurre. Je lui ai vider son petit stock. Écoute, il avait quelques grammes en plus. Je lui ai dit, vas-y, fais-moi un lot. Fais-moi un petit prix. Et automatiquement, je me retrouve avec plus de 40... Voilà, tout simplement. Salut Caleste, comment ça va ? Le bruit de Dark Souls 1. Non, plus sérieusement. Par contre, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait, il y en a un. Je l'avais quasiment tué. Excès de confiance. Je me suis dit, c'est bon, il va mourir. Et puis... Calme-toi, ça va bien se passer. Ressaisis-toi. Reconcentre-toi. Ça va bien se passer. Allez, cours. Non, en fait, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, tu dois repasser par en dessous. Et puis, tu dois clean tous les mobs. Tu dois tuer les dodo par 10, etc, etc. Et ça, j'avoue, ça va. Mais ce jeu ressemble à Dark Souls. C'est normal, c'est Demon's Souls. C'est le jeu qui est sorti juste avant Dark Souls. En fait, c'est le jeu qui a mis toutes les bases, en fait, de Dark Souls. C'est From Software qui fait Demon's Souls et Dark Souls. Et ce jeu est sorti en 2009, donc voilà, juste avant les 3 Dark Souls. Et en fait, on a l'impression que c'est Dark Souls qui a tout inventé. Mais en vrai, non. Avant Dark Souls, toute cette formule-là, ils l'ont mise en place dès Demon's Souls. Et moi, je te jure, la première fois que j'ai joué à Demon's Souls, j'étais là, mais en mode, mais... J'étais là, je me disais, mais c'est pas vrai. Mais attends, mais... Ils ont tout copié à Dark Souls ou quoi ? Ben non, en fait. C'est juste qu'il est sorti avant. Et pour moi, vraiment, ouais, c'était Dark Souls qui avait inventé tout ce délire-là. Avec les... Enfin, tu vois, genre vraiment... Toute cette formule, tout simplement. Et ben, pas du tout, pas du tout. C'est... C'était d'abord dans Demon's Souls et ça m'a choqué la première fois que j'ai vu ça. Ça m'a choqué. Et en fait... Non, alors, voilà. Ce qui peut prêter à confusion, Calest, pour être plus exact, c'est que Demon's Souls est sorti pour la première fois en 2009, d'accord ? Mais là, on est en train de jouer à Demon's Souls version remaster. C'est-à-dire qu'ils l'ont ressorti en 2020, d'accord ? Avec des graphismes époustouflants sur PlayStation 5. Et là, on est en train de jouer justement à cette version améliorée. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que le jeu est très récent comparé au Dark Souls. Mais en vrai, c'est juste parce que c'est la version remake, en fait. C'est... C'est... C'est peut-être ça qui prête à confusion. Ça, effectivement, je te l'accorde. Allez, les petits potes. Ça qui me tourne. Non, là, toi. Allez. On va s'occuper de vous. Tranquille. Non, par contre... Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. J'aurais dû commencer par ça parce qu'effectivement, c'est ça qui prête à confusion. C'est que tu te dis, mais attends, je ne comprends pas. Le jeu, il est beaucoup plus beau que les Dark Souls. Mais voilà, c'est seulement pour la raison que je viens de t'expliquer. Herbe de la demi-lune. Ça fait plaisir. On retrouve les âmes. Le père caché. Ouais, on peut le dire comme ça. Voilà. Le grand frère. Voilà. Rack ! Ah, il est très, 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 très joli. Il est magnifique. Après, c'est la PS5. Donc, effectivement, la PS5, là, on est sur le nec plus ultra niveau graphisme. Donc, c'est un putain de plaisir de jouer un jeu de 2009, mais sublimé de cette manière grâce au remake. Je me demande si tu te mets derrière la caravane. Non, tu n'es pas protégé, non. On est où, là ? Comment ça ? Eh oui, parce que là, en fait, on constate qu'effectivement, il y a des clés dans ce jeu. Je ne sais plus où, là. Là, regardez, il y a des clés. Donc, on note bien qu'il y a une porte, là. Oh, on peut monter, tiens. Non, allez, on monte. Putain, là, par contre, il y a un brouillard, mais il a l'air gros. Quoi ? Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, retournez comme une petite crêpe. Oh, grand éclat. Merde, ce n'est pas ce que je veux, le grand éclat. Je veux des petits éclats. Putain, il y a des lézards. Il faut faire attention à ça. Il faut faire très attention. Bon, qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Rien ? Regardez-moi ça. Oh, le plaisir. Oh, les petites pommes un peu partout, là. Trop beau. Trop beau. Oh là là, mais non, mais c'est tellement beau. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. C'est magnifique. Et c'est le premier jeu de la PS5. Franchement, les Uncharted, les The Last of Us et tout, quand ils sortiront, ça va être. Tout ce que je demande, c'est que les nouveaux jeux sur PS5 sortent en minimum 60 FPS. C'est tout ce que je demande. Tout ce que j'espère, c'est que le prochain God of War, le prochain Uncharted, le prochain The Last of Us, il soit magnifique. Ok. Mais qu'il soit en 60 FPS, s'il vous plaît. Arrêtez avec le 30 FPS. On n'en peut plus. C'est quoi, ça ? Ah, ça soigne le sediment. Ça, ça soigne le poison. Ok. Ok, ok. Je crois qu'on est pas mal, là. Ouais, on est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a à faire, ici ? Il n'y a rien, hein. On est d'accord, hein. Ouais, tu joues seul à ce jeu. C'est vraiment un jeu solo. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une espèce de petite dimension online qui fait que, si jamais tu joues, pas en forme d'âme, mais en forme humaine. Enfin, je ne suis même pas sûr, en fait. Ça, c'est dans Dark Souls, mais là, je ne sais pas pour Demon's Souls. Mais en gros, tu peux, des fois, te faire envahir par d'autres joueurs. Et puis, ils vont venir t'attaquer. Et puis, ce sera du PVP, en fait, un contre un. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux invoquer des potes pour qu'ils t'aident à tuer les boss. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire tout le jeu en coop. Mais par contre, là, je ne le fais pas. Déjà, je n'ai pas le PlayStation Plus, mais en tout cas, voilà. Là, j'aurais pu invoquer un pote. Et il serait venu m'aider pour l'éventuel boss qu'il y a en face, quoi. Alors... Ouh, ça sent le boss, ça. Oh, oui. Oh, ça sent le boss, là. Putain, je n'ai pas réussi à prendre un screen. Quoi ? Oh, mais il y a des archers. Mais il se fout de ma gueule, ou quoi ? Il y a des archers. Regarde, regarde. Il y a un archer, là. Il se fout de ma gueule, ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se fout, là ? Quoi ? Je me fais défoncer, mais vas-y. Attends, 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 attends. C'est compliqué, ce qui se passe, là. Putain, il y avait un archer, quoi. Oh, là, 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 là. Oh, mais il y en a encore ! C'est une blague ? Attends, à mon avis, il faut tuer les archers, d'abord. Attends, attends, attends. À mon avis, il faut tuer les archers. Parce que là, visiblement, le boss, il reste en bas. Si je comprends bien, il me balance des sorts. Voilà. Oh, putain, il est immense, le boss. Oh, là, là. Ouais, ça, j'imagine, c'est un boss où il va falloir qu'on reste bloqué sur sa jambe barrière droite et qu'on tourne autour de lui et qu'on lui mette des petits coups de pic-pic, tu vois. Parce qu'avec son méga shield, là, je peux te garantir que, à mon avis, on ne va pas le taper d'en face. Oh, à mon avis, on devra bien pouvoir tuer tout le monde, mais il faut juste les choper. Je ne sais pas où ils sont, mais... Tiens, regarde, voilà, il y en a encore un, là. En fait, c'est eux qui sont embêtants, là. C'est les petits, là. Voilà, regarde, tu vois. Et on a vu qu'il y avait une espèce de gros bonhomme, là. Je ne sais pas où ils sont partis. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, tuer les petits n'enlève pas de vie au boss. Ça, d'accord. Oh putain, il va me tirer dessus. Oh, le bâtard. Est-ce qu'il y en a d'autres des petits ? Je n'en ai aucune idée, en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Allez, c'est parti. Oh, man. Allez, bagarre. Oh, je peux locker son pied, regardez. J'ai voulu locker ça, locker son pied. Ah. Il va me bloquer contre le mur. Mais quel enfer, ma roulade. What ? Oh, lui, je m'enlève 20 de dégâts. Quoi ? Vous avez vu les dégâts que je lui fais ? Mais je lui fais rien comme dégâts. Mais qu'est-ce qu'il a son pied, là ? Pourquoi il fume ? Ah, voilà, c'est pour ça. Non, mais c'est une blague. Regardez les dégâts que je lui fais. Oh. Ouais, justement. Ah, mais attendez, regardez son pied. Je crois que j'ai décelé un petit point faible, là. En fait, c'est volontaire qu'elle laisse, en fait. C'est complètement volontaire qu'il n'y ait pas de minimap. Ce qu'ils veulent, c'est, en fait... Attends, 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 je suis dans la merde, là. Je suis dans la merde. Ce qu'ils ont voulu donner dans ce jeu, c'est vraiment un sentiment de progression. Mais tu sais, comme à l'époque où tu avais peu de renseignements, où il fallait que tu te démerdes par toi-même pour trouver des indices, pour trouver, tu vois. Et c'est vraiment ce qu'ils ont voulu donner dans ce jeu. Donc, c'est pas la minimap. Et c'est à toi d'apprendre les niveaux. C'est à toi d'essayer d'aller dans les endroits et tout. Jusqu'à ce que tu les connaisses par cœur. Et moi, j'adorerais avoir une minimap aussi, parce qu'on a l'habitude de ça. Mais la vérité, c'est que sans minimap, en fait, tu te rends compte que les levels sont tellement bien faits. Le level design est tellement bon, que tu finis par t'y retrouver, en fait. Tout simplement. Et tu te dis qu'en fait, la... Attends, vite. Vite ! Mais pourquoi j'arrive plus à le target ? J'arrive plus à target le pied. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, je peux target l'autre. Attends, peut-être qu'il faut faire éclater ses pieds, là. Mais vas-y, c'est trop dur. Pourquoi je peux pas target le pied où il y a le point faible ? Il est tellement immense que tu... Oh ! En fait, ouais, vous l'avez vu live, là. J'ai cassé son armure. En fait, je pense que c'est ça, le point faible. Je pense que c'est ça, son point faible. Tu lui fais fumer sa jambe. Mais c'est pas facile, hein. Son armure est absolument époustouflante de détails. Elle est dingue. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je suis où, je suis où ? Putain, je suis où ? Mais vas-y, il m'a écrasé. Non, en fait, il fallait le faire tomber. Mais vas-y, je vais mourir. Je vais crever, mais c'est de la merde. Mais non, je suis mort. Mais non, regardez ma vie. Mais non, mais non. Ok, c'est bon, j'ai compris. Faut le faire tomber, en fait. Ah, faut le faire tomber. Mais là, en fait, quand je l'ai tapé, il n'a pas pris cher, à mon avis. À mon avis, je pense que... Ouais, je pense que là, ça peut nous permettre de taper sa tête ou un truc comme ça. Mais là, j'ai tapé où j'ai pu, quoi. J'ai tapé où j'ai pu. En fait, le problème, c'est que je l'ai fait tomber contre un mur. Il est tombé sur ma gueule. Ça a été dur, là. Ah, pourquoi son armure, elle ne s'est pas refaite ? Attends, attends. Attends, mais j'ai cassé son truc au pied, là. Qu'est-ce qu'il faut faire, maintenant ? Attends, 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 attends. À chaque fois, tu arrives quand ça va mal. Bah, tu arrives quand on joue à Dark Souls. Automatiquement, Dark Souls, c'est des débarses. Hein ? Mais non, mais il me tombe sur le coin de la gueule. Mais va si j'en peux plus de ce boss. Et où ta tête, là ? Et où ta petite tête, là ? Oh, putain. Ah ouais, ouais, ça l'a calmé, là. Ça l'a calmé, là. Oh là là. Ah, ça lui a changé les idées, là. Ah, c'est bon. Non, non, mais c'est bon. On a la strat, là. On a la strat. Il faut lui taper dans les jambes. Le poignard dans le dos. Terrifiant. J'adore. Ah, son bouclier, il est dingue. Mais vas-y, mais c'est un sniper, le man, là. Qu'est-ce qu'il veut ? J'ai juste envie de le dégager d'ici. Qu'il me laisse un petit peu le temps de descendre. Mais il ne veut pas, hein. C'est juste un chevalier de la tour. Voilà, juste un tout petit chevalier. Tout mignon. Non, je n'y arriverai pas. Cache-toi pas derrière ton shield, mon ami. Tu n'as pas besoin de ça pour me battre. Je te jure, tu n'as pas besoin de ça. Je n'aurai pas mon screen. Je n'aurai pas ma miniature. Non, il se cache derrière son shield. C'est dommage. Pas son shield. Sa porte de château, plutôt. Mais vas-y, qu'est-ce qu'il... Ah oui, non, j'ai cru qu'il tombait sur ma gueule encore. En fait, le problème, c'est que j'anticipe mal, mais il me tombe sur la tête, des fois. Il faut que j'arrive à me décaler à ce moment-là. Ouais, 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 ouais. Non, non, par contre, pas là, s'il te plaît. Vraiment, genre, pas là. Ce serait vraiment chouette que tu tombes ailleurs. Oh, coup de bouclier sur la trône. Yo, il a une sacrée portée, par contre. Viens par ici, mon petit pote. Ce serait vraiment très, 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 très appréciable. Honnêtement, ce serait vraiment appréciable. Voilà, genre, ici... Non, mais je ne voulais pas rouler. Je ne voulais pas rouler. Yo. Mais je me suis fait avoir. Ben oui, je me suis fait avoir. Comment ? Ce n'est pas clair. Non, ne tombe pas sur la gueule. Mais vas-y, il va me tomber sur la gueule. Je n'en peux plus de ce jeu de merde. Il tombe toujours sur la gueule. Je n'en peux plus. Rack, rack, rack. Est-ce qu'il tombe ? Est-ce que c'est la mort ? Non, ce n'est pas la mort. C'est moi qui vais mourir. Je n'en peux plus. Regardez sa vie. C'est dur. Moi, j'écoutais alors que je faisais des trucs. Demon's Souls a posé les bases. Il a mis du temps avant de gagner en popularité. Mais c'est l'excellent game design de Dark Souls. Oui, non, complètement. Complètement. C'est vraiment à partir de Dark Souls que ça a explosé. Au début, c'était vraiment une licence obscure, Demon's Souls. Il avait quelques petits fans, tu vois. Mais la vérité, c'est que très clairement, c'est Dark Souls qui a fait exploser la licence. Ça, on est entièrement d'accord. En Dark Souls 1, ça a été tellement la claque pour beaucoup de joueurs. Est-ce que tu peux mourir, s'il te plaît ? Voilà, super. Et je te jure, j'ai eu peur quand j'ai vu ma vie. Allez, un petit trophée en plus. Oui, oui. Oui, mais tu sais qu'il aurait pu me tuer. Il aurait pu me tuer. Regardez comme je suis beau quand je ne suis pas en forme d'âme. Tellement stylé. Bon, le problème, c'est que je n'ai pas réussi à avoir mon petit screen. Merci pour les GG. Âme de démon de fer. Oh, cours intérieur. Au sein du palais de Boletaria, les rues s'entremêlent autour de pièges dressés là par les gardiens obèses dans Oni. L'incarnation même de la folie du vieux roi à l'ante. Bon, visiblement, c'est là la suite. Pourquoi il y a encore un portail ? Un brouillard épais vous retient. Seuls ceux ayant déjà tué un archidémon peuvent franchir ce passage. D'accord. Donc, en fait, c'est le jeu qui nous bloque et qui nous dit non, tu ne peux pas faire ce niveau. Ce niveau, tu le feras bien plus tard quand on aura tué un monstre un petit peu spécial. Ok, très bien. En fait, la forme d'âme, c'est un peu comme la braise. Oui, c'est ça. C'est ça. Et l'humanité dans Dark Souls 1 et tout. Bon, en fait, on ne pourra pas continuer. Et c'est ça, justement, qui va nous pousser à aller dans la deuxième archipierre. Ok, je comprends le délire. Je comprends le délire. Je ne sais pas quoi monter. On va faire un bail comme ça. Ça vous suffit ? Eh bien non, j'aimerais bien avoir quelques petits niveaux de plus, j'avoue. Alors, les âmes de démon, quand même, je vais les garder dans le doute parce que je sais qu'on peut faire des trucs un petit peu particuliers avec. Voilà, nickel. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui. Je voulais claquer ce que j'ai. C'est fluide. C'est tellement fluide. Et c'est vraiment un truc qui est extrêmement appréciable sur la PS5. C'est qu'en plus d'avoir un jeu magnifique, eh bien le jeu, il est fluide. Il est très fluide. Quel plaisir. Bon, par contre, regardez. 2409, 2601. Je ne peux pas prendre de niveau supplémentaire. Est-ce que ça ne voudrait pas dire aller tuer quelques petits blobs ? Mais avant cela, évidemment, on va se quitter pour l'épisode sur YouTube. On est à une heure de vidéo. Ça fait déjà pas mal. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour la suite. Des bisous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada